Alors, est-ce que vous m'entendez ? Je suis en train d'essayer un nouveau micro et je ne suis pas sûr si vous pouvez m'entendre correctement. Je vois qu'il y a un petit peu de monde ici. Vous êtes quelques-uns. Ok, donc aujourd'hui, je veux parler, et mettez-moi dans les commentaires si vous pouvez m'entendre, aujourd'hui je veux parler de pourquoi il n'y a pas de moto ici sur New York, parce que c'est une question que j'ai vue plein de fois dans la dernière vidéo que je viens de publier. Donc, je ne vois pas de commentaire pour me dire que vous m'entendez. Je me demande un petit peu. Best of RPS, Franck Legrand, LH, Florian, Liliane, impec le son. Super ! Génial ! C'est un nouveau micro, c'est la première fois que je l'essaye. J'essaie d'avoir moins d'écho en réalité quand vous m'entendez, parce qu'ici, ça fait vraiment qu'il y a beaucoup de réverbération, de vibration et donc de l'écho. Donc, je veux parler des motos. Et alors, il y a une question que j'ai pour vous, pour la communauté. J'ai besoin de vous, parce que vous savez que je ne suis pas en France, moi je suis ici sur New York. Et donc, je n'ai pas forcément les contacts dont j'ai besoin en France pour faire le contenu que je veux faire. Et donc, la question c'est ça. Vous savez que j'ai en ce moment une tombola pour faire gagner une moto. La moto, elle va être gagnée par l'un d'entre vous qui aura acheté quelque chose sur builders.fr. Donc ça, c'est génial. Le truc, c'est que moi, je ne suis pas en France pour faire des photos, faire des vidéos, quand la personne va enfin gagner, aller chercher sa moto chez le garage qui aura assemblé la moto. Et je veux faire ça. Je veux faire des photos, des vidéos du montage de la moto dans le garage. Je ne suis pas sûr de quel garage fera le montage, parce que je ne sais pas encore qui sera le gagnant pour cette tombola-là. Donc, on se mettra en accord avec le garage dans le coin, dans la région du gars qui est revendeur, agré, YCF. Pour qu'il fasse le montage, il acceptera, j'imagine, d'avoir quelqu'un qui vient pour faire le film. Et ensuite, il y a le gagnant qui ira au garage, qui récupérera sa moto, etc. Et donc, tout ça, moi, je vais en faire une vidéo. Est-ce que vous connaissez un vidéographe à quelqu'un qui vaut le coup, un mec sérieux, qui a un Instagram, donc je peux vérifier le genre de contenu qu'il fait, et quelqu'un qui ne va pas me coûter des milliers d'euros pour faire ça ? Ce que je pense pour l'instant, c'est que je n'ai pas envie de payer quelqu'un. La raison pour laquelle j'ai builders.fr, c'est de pouvoir soutenir la chaîne. Donc, je ne peux pas injecter comme ça des milliers et des milliers. Donc, je pense que je ferai le montage des images qui auront été filmées grâce à ce type-là, que je ne connais pas. Ce garçon ou cette fille-là, je ne sais pas qui est-ce qui est bon. Mais si vous, vous avez des recommandations, quelqu'un que vous suivez sur Instagram, que vous connaissez sur YouTube, qui fait des vidéos sympas ou qui est peut-être orienté moto, mais pas forcément, qui a des bons angles de vue, qui aime faire ce genre de choses-là, je pense qu'il y en aura plein. Dites-le-moi. Vous pouvez me l'envoyer dans les commentaires ici. Vous pouvez me le mettre, je le regarderai plus tard. Pour ceux qui ne regardent pas le live, en live, en direct, mettez-le au moins dans les commentaires de la vidéo. J'y ai regardé. J'y ai regardé leur Instagram, leur YouTube. Je me mettrai en contact avec ces gens-là pour que je puisse savoir. Et vous pouvez, si vous êtes directement vous, un créateur de contenu, vous aimez faire de la vidéo. Mais encore une fois, il faut que je sois en mesure de pouvoir voir le travail que vous savez faire. Envoyez-moi un email à bricoleavectristan.gmail.com Bricole, B-R-I-C-O-L-E avec A-V-E-C, Tristan, T-R-I-S-T-A-N Bricoleavectristan.gmail.com Et là, ça me permettra de savoir avec qui je vais bosser. Comme ça, on aura des superbes images pour le gagnant de la tombola du YF. Donc, aujourd'hui, le sujet, ce n'est pas ça. C'est la moto sur New York. Pourquoi il n'y a pas de moto à New York ? Et donc, ça, c'est une question. Moi, je vais vous donner mon point de vue à moi. Donc, je suis là depuis des années. J'ai remarqué la même chose que vous. Quand je suis arrivé ici, il n'y avait pas de moto sur New York. Et j'avais l'habitude de Paris en grande agglomération. Je ne vivais pas sur Paris avant de venir ici sur New York. Mais j'ai passé beaucoup de temps sur Paris. Et moi, j'étais tout le temps en deux roues sur Paris. Je suis allergique aux embouteillages. Je ne peux pas me passer 30 minutes, 45 minutes, une heure, aller et ensuite la même chose retour le soir, tous les jours. Ça ne m'est pas possible. Je n'y arrive pas. Et donc, j'avais remarqué à New York, évidemment, il y a des embouteillages, il y a plein de gens, etc. Pourquoi il n'y a pas de moto ici ? Alors, je pense que la raison, elle est à multiples facettes. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de motos, il n'y a pas beaucoup de motards, ça va être mon point de vue à moi. Ce n'est pas forcément quelque chose que j'ai collecté de plusieurs personnes. Mais c'est moi, ce que je peux voir depuis que je suis ici, depuis un moment maintenant. Premièrement, je pense que la culture moto sur New York, ça ne veut pas dire la culture moto aux Etats-Unis, parce qu'elle peut être bien différente. Mais sur New York, la culture moto va être plus affiliée à une image bad boy, gang, comparer, et ce n'est pas le cas à travers les Etats-Unis forcément, pour comparer la France. Je vais faire la comparaison New York avec France. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est une comparaison Etats-Unis-France. New York, c'est vraiment un monde à part. C'est un melting pot. C'est très international, c'est ça que je veux dire. New York, c'est très international, et ça a un swag, une vibe bien particulière. Donc, la culture moto, ici sur New York, je disais qu'elle était plus gangster, elle est plus affiliée à un gang. Ça ne veut pas dire que les mecs qui font de la moto font partie d'un gang, mais ils aiment l'image qui va autour. Par exemple, il y a un truc qui est assez flagrant quand on voit les motards comparé à la France. Ici aux Etats-Unis, ils vont facilement avoir le petit casque de la Deuxième Guerre mondiale qui ne protège rien du tout. Je crois d'ailleurs qu'il n'est pas homologué, mais ils le portent tous. Bah tous. Il y a beaucoup de gens qui vont le porter. Et ils vont avoir les masques, tête de mort, etc., les lunettes, quelque chose. Et ils vont être sur une Supersport, sur une BMW S1000RR, ou sur, peut-être pas une Ducati, mais voilà. Ils vont être sur une Supersport japonaise, ils peuvent être sur un R6, un R1, un CBR, etc. Et ils vont être habillés d'une façon, c'est pas un mec qui est là pour faire du circuit. C'est ça que je veux dire. C'est un mec qui reste dans la ville tout le temps, il ne fait que de la ligne droite. C'est simplement une culture qui est différente. En France, moi vous le voyez sur le casque que j'ai le Harai là, je n'ai jamais vu un Harai ici, c'est simple. J'ai ça, j'ai mon cuir, j'ai mon pantalon avec les... Comment ça s'appelle ? Pour frotter les sliders, pour frotter dessus. Et j'ai mes bottes de moto, je suis un ovni ici. Les mecs qui conduisent ici, c'est pas vraiment ça. En France, j'ai l'impression qu'on est plus orienté vitesse. On aime la vitesse, on aime la moto, on veut de la moto qu'envoie fort. Et si c'est un roadster, c'est dans les petites routes de campagne qui n'existent pas forcément ici sur New York, que je vais avoir besoin de trouver pour vous emmener sur d'autres vidéos plus tard. Pour l'instant, je ne les connais pas, c'est assez simple. Et tous les rues sont bien perpendiculaires, parallèles, etc. Donc le plaisir moto, il n'est pas là. La moto ici, c'est je veux faire énormément de bruit pour que tout le monde me regarde. C'est très show off, très matu vu la moto ici. Et donc le matu vu, après c'est dans la tenue vestimentaire et dans le style, dans le style motard. Je pense que ici en France, vous connaissez beaucoup ce que vous appelez le bike life. Et vous voyez des vidéos à travers les Etats-Unis de gens qui sont sur des motos cross et qui font des wheelings sur la rue. Ça existe ici. Il y a ça. Ça fait aussi partie de cette culture-là. C'est simplement pour vous donner un petit peu de background, de contexte sur ce qui se passe ici. Donc ça, c'est la culture. C'est une chose. Il y a un truc que je pourrais illustrer parce que j'ai une casquette ici. Et il y a un truc qu'ils font beaucoup sur leur moto. Ils ont beaucoup de casquettes ici aux Etats-Unis. D'accord ? Ça ne va pas choquer personne. Là, j'ai une selle à l'arrière. Donc je ne sais même pas d'où elle vient cette selle-là, mais c'est une selle de bécane qui m'a été donnée avec le R1 accidenté et ça n'a pas du tout du R1. Donc si vous savez à quoi ça ressemble, celle-là, dites-le moi parce que moi, je ne sais pas ce que c'est. Donc, selle arrière de moto, casquette. Quand ils ont le casque dessus, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent la casquette sous le strap. Je vais faire ça avec deux mains. Comme ça. Et ils roulent. Et à chaque fois que je les vois rouler sur le highway, sur l'autoroute, je les vois à des vitesses qui sont bien supérieures aux vitesses légales, évidemment. Ça, c'est de la moto. Ça, c'est partout pareil. Et la casquette, elle vole et je me dis toujours c'est le moment où elle va s'envoler. Elle ne s'envole jamais. Je ne sais pas comment ils font. Mais ils ont toujours la casquette derrière. Eux, ils sont en train de conduire. Ils n'ont pas forcément de passagers et ils sont comme ça à tracer comme pas possible dans les rues de New York ou sur l'autoroute entre les différents voisinages de New York avec leur casquette derrière comme ça. Ça fait partie du style ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont la mettre cette casquette-là. De temps en temps, c'est un casque qui est sur la selle à l'arrière et c'est le petit casque dont je parlais genre guerre mondiale. Ça ne veut pas dire qu'ils le portent ce casque-là. C'est simplement un style. Ça veut dire qu'ils appartiennent à... Ce n'est pas forcément un gang mais c'est leur groupe de potes qui font de la moto. Ils ont tous le même casque ou tous la même casquette derrière la moto et c'est pour les reconnaître. Donc voilà, ça vous donne une idée. Ça, c'est pour la culture. Ensuite, l'infrastructure. À Paris. Je vais faire la comparaison avec Paris parce que Paris, c'est la grande ville que je connais en France. Je ne connais pas forcément Lyon ou Marseille. Et il y a plein d'autres grandiers sur la France. Vous allez m'excuser, je ne les connais pas. Donc sur Paris, il y avait à l'époque, je ne sais pas comment c'est maintenant, je pense que la guerre aux deux roues, je crois qu'elle s'est installée en France encore plus qu'elle ne l'était à l'époque avec des PV, des contredances constamment. Mais on pouvait se garer. Il y avait des espaces deux roues sur Paris. Et quand il n'y en avait pas, on se garait sur les trottoirs. Et c'est là que je pense que ça a changé. C'est que maintenant, si on se gare sur un trottoir à Paris, maintenant c'est amende, amende, amende. Vous allez me confirmer, moi je n'y suis plus et je suis bien content de ça. Par contre ici, ce n'est pas du tout le cas. On ne se gare pas en moto sur le trottoir. La moto, elle va être prise par la fourrière. On n'aura pas forcément un PV qui sera laissé sur la moto quand on en vient. C'est la moto, elle ne sera plus là. Il n'est pas du tout, il y a tellement peu de motos ici. L'infrastructure n'est pas avec, ce n'est pas dans la culture de se déplacer en moto pour gagner du temps. parce que l'un va avec l'autre en réalité. Ce n'est pas, bon ben allez, on a envie que les gens fassent de la moto donc on va leur mettre des parkings. C'est plutôt, bon les gens commencent à avoir des motos, on ne sait pas comment faire, il y a des plaintes de partout, il y a les piétons qui ne savent pas quoi en faire, il y a les motos et ils prennent plein de place. On devrait avoir des parkings motos qui prennent moins de place que les voitures, etc. Donc ça vient au fur et à mesure, on est d'accord. Donc ça, ça ne s'est jamais fait. Il n'y a pas cette infrastructure-là de parking en moto. Donc, ce qui est légalement dans la loi sur New York, c'est la moto, on la gare comme une voiture à côté du trottoir, elle prend la place d'une voiture et c'est comme ça qu'elle doit te garer. Sinon, c'est contre-dense fourrière. On doit la récupérer, la fourrière, elle ne sera même plus là quand on revient. Et donc, ce qu'on voit assez fréquemment quand il y a des motos, quand on voit une moto, elle est souvent par terre parce que les gens qui sont en voiture ont reculé et imaginons qu'elle est en béquilatérale, imaginons, là vous voyez la Monster derrière moi, imaginons que quelqu'un recule dans ce sens-là, donc là, elle est posée comme ça sur sa béquille, et bien là, le mec commence à la pousser avec sa voiture et bam, elle tombe. Évidemment, je ne dis pas que ça n'arrive pas en France, je sais que ça arrive, mais aux Etats-Unis, ici, en tout cas sur New York, encore une fois, c'est New York, ça arrive. J'en ai vu plusieurs des motos comme ça. On en voit très rarement des motos et j'ai vu plein de motos qui sont par terre à vomir leur huile et leur essence par terre, il y a une petite mare et tu vois ça et tu te dis mais qu'est-ce qui se passe ? Les conducteurs voitures ne savent simplement pas quoi faire de moto. Le permis voiture, le permis moto, ici, c'est complètement différent de la France, c'est beaucoup plus sérieux en France, je vais le dire. Je ne fais pas l'éloge des Américains là-dessus, c'est trop facile d'avoir un permis ici. Moi, pour avoir mon permis ici aux Etats-Unis, c'était une facilité déconcertante. Ce n'est pas normal. Il y a plein de gens qui conduisent sans savoir vraiment, qui n'ont pas forcément les bases qu'on peut avoir nous en Europe. Ce n'est pas forcément que la France, c'est l'Europe. Donc voilà, quand tu as une moto, le fait qu'elle ne soit pas respectée par les autres utilisateurs de la route, là, je viens de parler du parking, mais c'est aussi sur la route en roulant, c'est très commun. Et donc, ce n'est pas safe, c'est assez risqué de conduire en moto ici. Il y a des gens qui, un peu venus de nulle part, ont des sentiments négatifs envers les motards parce que ça revient avec ce que j'ai dit au départ. Il y a beaucoup de gens qui, il y a des motards qui veulent être assimilés, qui veulent avoir une image un peu bad boy alors qu'en réalité, c'est des mecs normaux qui font ça. Donc les gens, quand ils les voient, déboîter, faire des trucs, faire accélérer leur moteur, etc., ils adorent faire du bruit ici. C'est super embêtant. j'adore la moto, je vis pour ça, vous le voyez bien. J'adore le bruit d'un moteur, mais à la nuit, à 2h du mat', d'avoir un mec qui est en première parce qu'il n'a pas envie de passer les autres rapports simplement pour que tout le monde sache qu'il est là, c'est non, ce n'est pas la peine. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de ça ici, que ce soit de la Harley ou que ce soit de la japonaise, etc. Les mecs, ils aiment bien être sur le premier rapport ou de taper des rupteurs pour aucune raison. Ils sont là, ils sont dans la rue et c'est tout. Et ils s'assurent que tout le monde les regarde. Et on est là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Ça ne devrait pas être comme ça. Donc ça, c'est un peu la culture. Je reviens un peu sur le monde de la culture motard. Et c'est la raison pour laquelle aussi, les motards ne sont pas forcément extrêmement appréciés par les autres utilisateurs de la route parce qu'ils sont super bruyants, ils se comportent un peu comme des zigotos et les autres, ils sont là à se dire mais on n'a pas envie de toi ici quoi. Tu ne devrais pas te comporter de cette façon-là. Pour vous donner un petit peu ce qui se passe ici. Évidemment, il y a des gens qui ne se comportent pas comme ça. Il y a des mecs en BM qui se comportent différemment. Ils n'ont pas besoin d'être en BM pour se comporter on va dire normalement ou bien. Mais ils sont, c'est la minorité, c'est clairement la minorité. Il y a une majorité sur Brooklyn et dans le Bronx et j'imagine dans le Queens ce que je vois, ce n'est pas du tout du mec qui se comporte normalement. Et moi, c'est dans mes souvenirs de France. Après, évidemment, il y en a plein qui vont me dire oh là là, mais la France qui serait tristée en ce moment, tu ne te rends pas compte, les mecs se les fous. Je ne sais pas, je n'y suis pas. Donc voilà, c'est pour vous parler un petit peu de pourquoi la culture, l'infrastructure qui n'est pas du tout adaptée à la moto et c'est un peu la raison pour laquelle on voit peu de moto parce que je suis complètement d'accord avec vous. Comme je le disais, je suis allergique aux embouteillages et vous m'avez vu dans la dernière vidéo si vous l'avez vu, je remonte les fils, je ne vais pas rester comme ça, surtout avec le speed trip qui chauffe, qui chauffe avec le ventilateur quand on ne peut plus. Je ne vais pas rester derrière. Je remonte les fils et ça, les gens sont là à se dire qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a une moto qui passe à côté de moi. J'ai vu plein de commentaires dans la vidéo qui disaient les mecs sont cools. Ils ne sont pas cools. Ils ne savent pas du tout. S'il y a bien une chose que le new-yorkais n'est pas, c'est cool. Les gens ici sont super stressés et ils sont hargneux, ils sont agressifs. Mais ça, ce n'est pas que New-York. C'est toutes les grandes villes du monde. C'est pareil à Paris. Et donc, simplement à Paris, ils ont l'habitude des motos. Donc, il y a des gens qui me disaient que les gens sont agressifs envers les motos à Paris aussi. Ça, je ne l'ai pas remarqué. Moi, j'ai été constamment en moto à Paris, tout le temps, pendant des années et des années. Je n'ai jamais eu d'accident. Je suis prudent. Je suis toujours alerte. Je n'essaie de ne pas me mettre tranquille. C'est ma route normale. Je suis toujours en alerte. Et je n'ai jamais eu d'agression envers moi, d'acte de... Ce n'est pas vrai ce que je dis. Ça m'est arrivé une fois. Je me rappelle maintenant. Mais j'en parlerai plus tard de ça. C'est vrai. J'ai eu une fois un acte d'agression quand j'étais en scooter sur Paris. Mais c'était une fois sur des années et des années et des années. Je viens de me rappeler de ce truc-là. C'est marrant ça. Je n'y ai pas pensé depuis 10 ans où je n'avais pas d'agression à Paris. Ici, sur New York, sur les groupes Facebook sur lesquels je suis, je sais qu'il y a des gens qui se font percuter. C'est ce qu'ils me disent. Je ne l'ai pas vu mes yeux vus. Ils étaient sur la route Pépère et il y a un mec en voiture qui vient et qui les percute. Ce qui, moi, me paraît complètement hallucinant. Mais je peux voir des actes d'agressivité de temps en temps. Vous l'avez vu sur la toute première vidéo de la chaîne. Je suis GT. Je ne le suis plus du tout. Cycliste sur New York parce que c'est super pratique. Ça, c'est très pratique. Être cycliste, c'est pratique par rapport à la moto. On peut le mettre partout son vélo. Il y a des actes d'agression envers les cyclistes. Alors là, complètement. Les cyclistes ne sont pas appréciés des piétons et de tous les autres usagers. Des bus, des taxis. Alors là, les taxis, ils détestent les cyclistes. Et des voitures. Moi, je suis quelqu'un qui conduit une voiture. Je suis en vélo, je suis en moto et je suis piéton. Et je suis très fier de ça parce que ça me permet d'avoir une ouverture d'esprit, je pense, sur la façon dont l'autre va faire. Je comprends pourquoi les cyclistes, ils brûlent les feux rouges. Je comprends pourquoi les voitures bougent d'une lane, d'une... d'une voie. Ce n'est pas une voie. Mais d'une ligne de conduite à l'autre sur une avenue, etc. Parce que je le suis conducteur et je sais pourquoi on le fait. Il y a des raisons pour ça. Et de la même façon, en moto, ça me permet de le voir aussi. Il y a plein de gens qui font un truc, ils sont soit piétons et ils prennent sa voie, le métro, ou alors ils sont cyclistes et ils détestent les piétons, ou alors ils font de la voiture. Et j'ai été à plusieurs reprises dans des taxis où je vois le taxi faire quelque chose qui est un petit coup de volant ou alors un... Non, je vais me le serrer, celui-là. Parce qu'il voit un cycliste qui arrive et je lui dis, je lui fais, pourquoi est-ce que vous faites ça ? C'est pas cool, il veut passer là et de toute façon, vous ne pouvez pas passer parce qu'il y a les piétons qui sont en train de traverser. Ils font, ouais, mais vous comprenez, les cyclistes, ils prennent la ville, ils pensent que la ville leur appartient et je leur demande, c'est quand la dernière fois que vous étiez sur un vélo et ça n'a pas loupé, je l'ai fait plusieurs reprises cette fois-ci dans un Uber et dans un taxi à plusieurs reprises à plusieurs personnes. À chaque fois, la réponse, c'est, non, je n'ai jamais été sur un vélo. Ouais, ben voilà, le mec, s'il était sur un vélo, il comprendrait pourquoi les mecs font ce qu'ils font. Il y a une raison pour laquelle on est en deux-roues et ça, c'est mon opinion à 100% ce que je vais dire là. Quand on est sur un deux-roues, on fait le choix du risque et on fait le choix du risque, habituellement, c'est par plaisir quand on est à la campagne, on va dire. Mais quand on est en ville, on prend le choix du risque pour la rapidité, pour un gain de temps. Donc, on se faufile à travers les voitures. Quand on est en vélo, on brûle des feux rouges. Désolé de dire ça, ce n'est pas politically correct, mais bon, je vais le dire. Et tout ça, c'est parce qu'on prend des risques, on met sa vie en danger pour aller d'un point A à un point B. Ça, c'est mon opinion à moi. Je ne suis pas en train de dire que c'est l'opinion ici. C'est mon opinion à moi. Et donc, j'imagine que quand on prend des risques, ce n'est pas ce qu'on veut gagner du temps. Donc, si c'est pour s'arrêter à tous les feux rouges, si c'est pour respecter, on va dire, toutes les règles qui sont normalement faites pour la voiture, alors que nous, on est cycliste, je sais, c'est une chaîne moto, je suis en train de parler de vélo là. C'est quoi le but d'être en vélo ? Ah, j'ai fait de l'exercice ? Non. Non. D'être arrêté à chaque feu rouge pour repartir, etc. Voilà. C'est mon point de vue. C'est ce que je viens de dire. Et donc, je viens de dire, en effet, pour la moto, il y a très peu de motos sur New York. Maintenant, je vais regarder très rapidement sur les commentaires que vous avez pu faire depuis que je parle. Et puis, je vais voir si je peux répondre à quelques questions que je n'aurais pas soulevées sur la moto ici à New York. Et si vous en avez d'autres, posez-les maintenant, comme ça, pendant que je regarde. À la fin, je regarderai encore une fois et je vous regarderai ces commentaires-là. Mais c'est super mal vu. Alors, il y a N... Ça, c'est un mot impossible à dire. Mais c'est super mal vu de passer entre les fils aux US. Non. Correct. Voilà. Oui, la campagne, c'est plaisir. Et en ville, c'est juste parce que c'est pratique, aucun plaisir. J'a d'encore douze. Il y a du plaisir en ville aussi, mais c'est de la convenience. C'est pratique. Il y a Sébastien Valerossi, un fidèle, qui me dit j'ai été motard début des années 2000 et je poussais ma R, j'imagine R1, à fond, c'est-à-dire à plus de 250 et jamais un PV. Maintenant, je ne ferai plus. D'ailleurs, je n'ai plus de moto. Il n'a plus de moto. OK. Oh, très bonne question dont je n'ai pas du tout parlé. Il faut que j'en parle. De Tyler. Il y a beaucoup de flash vitesse à New York. Très bonne question. Et alors ça, ce n'est pas que moto. Donc, ça va être voiture et moto conduite ici sur New York et dans les environs. Donc, je vais imaginer que c'est à travers les... Ce n'est pas que je vais imaginer, je le sais. C'est aux Etats-Unis. Imaginez la France avant les radars automatiques et les jumelles. Et donc, il y a peut-être des gens ici qui ne connaissent pas. Ils sont nés quand il y avait tous les radars. Voilà, c'est ce qu'ils connaissent. Ils ont toujours connu ça. Il n'y a pas de radars automatiques ici. Il doit y en avoir un ou deux. Il n'y en a quasiment pas. Il y a des radars de feu rouge. Si on brûle les feux rouges, parce qu'évidemment, il y a plein de gens qui passent à l'orange ou au rouge qui a été depuis un moment. Donc, il y a des radars de feu rouge qui prennent en photo votre plaque d'immatriculation. Mais, je vais dire ce qui n'existe pas, c'est de recevoir dans le courrier un PV d'excès de vitesse. Comme je viens de le dire, on peut avoir un PV parce qu'on a brûlé un feu rouge dans une grande intersection où il y a une caméra. Je n'y avais pas pensé. Il y a une caméra là-bas. Mais, de recevoir dans le courrier un PV pour excès de vitesse, ça n'existe pas. Et les flics, la police, pardonnez-moi, quand ils nous arrêtent, c'est comme à l'époque, je dirais, où on pouvait parler aux policiers et il a un... il essaye de jauger un petit peu qui on est et il se dit bon, ce n'est pas un clown celui-là, c'est bon. Je veux dire, ne fais plus ça. Comme moi, j'ai grandi avec mes parents. C'est comme ça que ça se passait à l'époque. et quand ce n'était pas l'État répressif, je n'ai pas envie d'aller dans une discussion de deux fous avec ce qui se passe en politique en France. Mais j'essaie simplement de dire, ce n'est pas du tout le cas ici aux États-Unis. La police, quand ils nous arrêtent, si on se comporte bien et il faut savoir se comporter d'une certaine façon, ici aux États-Unis, la police est beaucoup plus comment dire, sur le qui-vive à se dire est-ce que le mec est armé ? Ce qui n'existe pas en France. Les armes ne sont pas autorisées ici à New York, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Et donc, les policiers, ils ne savent jamais à qui ils vont s'adresser quand ils s'approchent vers une voiture. Discussion bien plus importante, encore une fois. Mais donc, il faut savoir se comporter d'une certaine façon. Et quand on s'exprime bien et qu'on est je suis désolé, oui, je comprends pourquoi vous m'arrêtez, j'allais un peu vite, c'est parce que si et ça, il est très possible de s'en sortir sans PV. Voilà. Et la façon dans laquelle il nous a arrêté le policier, ce n'est pas parce qu'il avait les jumelles et qu'il a « Eh, non, non, mais j'ai la vitesse, vous étiez à 51 au lieu de 50, monsieur. Alors là, ça va vous faire des points de retiré et puis une amende en plus. Il faudra faire un stage de récup... » Voilà. Vous comprenez mon aspect cynique vis-à-vis de la France parce que j'en ai pris avant de partir de France, mon permis, il était en petits morceaux. Donc, ici, ce n'est pas le cas. Vous allez plus vite que le reste du trafic. Sur New York, c'est 25 miles an hour, 25 miles à l'heure. Je ne sais pas combien ça fait en... Vous allez me le dire. 25 miles à l'heure en kilomètre. Personne le respecte. On va être bien clair. Il faut adapter sa vitesse aux circonstances qui est ce qui me paraît complètement normal. Donc, par exemple, quand je prends un pont, il y a plusieurs ponts autour de New York pour aller sur différentes neighborhoods, boroughs, comme Brooklyn ou alors le Queens ou le Bronx ou alors quelque part où je ne vais jamais, Staten Island, eh bien, ça, si vous êtes à 25 miles an hour, je fais du... l'anglais du français là, du 25 miles à l'heure, vous allez vous faire klaxonner et c'est dangereux. Tout le monde va beaucoup plus vite que ça. Vous vous traînez et c'est dangereux à 25 si vous respectez la limitation. Et donc, tout le monde va au-dessus de ça et personne ne se fait arrêter parce qu'ils vont au-dessus de ça. Voilà. Ce n'est pas plus vête que ça. Évidemment, si le mec se ramène avec une vitesse bien supérieure avec le reste du trafic, il est possible que s'il y a un policier dans les environs, il se fasse arrêter. Voilà. Là-dessus, on est d'accord. Et c'est comme ça que ça devrait se passer parce que le mec devient dangereux. Si le mec il est en moto ou en voiture ou en camion, je m'en fiche du véhicule avec lequel il est, s'il va à une vitesse qui est bien supérieure avec le reste des usagers de la route, il est probable qu'il se fasse arrêter et à ce moment-là, il aura s'expliquer avec le policier comme je l'ai dit. Mais il aura peut-être un PV. En effet. De la même façon, je me suis fait arrêter ici pour excès de vitesse sur l'autoroute, pas en ville, mais sur l'autoroute. Je me suis fait arrêter et c'était la première fois, j'étais nouveau ici et j'étais super confus parce que le mec arrive derrière moi avec les gyrophares, c'est pas que les pompiers et les gyrophares, avec les lumières bleues et rouges derrière dans mon rétro. Je fais « Ah non ! » Et donc, je me disais « Ça veut dire qu'il va falloir qu'on prenne la prochaine sortie d'autoroute pour qu'on puisse s'arrêter en sécurité, pas être sur l'autoroute avec les gens qui passent comme ça. Et non, j'ai failli être en big trouble parce que je ne m'arrêtais pas du tout sur l'autoroute. Moi, j'étais en train de me dire et je lui faisais des signes. Je lui fais la sortie. Il faut s'arrêter sur une sortie et le mec, il commence à mettre le « horn » mais c'est le deux-ton, le son. Il fait « coucou » et qui me met encore plus de gyrophares, etc. et qui me fait signe « Tu t'arrêtes maintenant. » On n'attend pas là. Sur la bande d'arrêt d'urgence, tu t'arrêtes maintenant. Et donc, je comprends ça au bout d'un moment et le mec, il était en stress derrière et je m'arrête là-dessus. Je joue ma vitre, je coupe le moteur, je mets mes mains sur le tableau de bord pour que le mec soit à l'aise. Et donc, il arrive vers moi, il comprend que je ne suis pas un mec, un fou et il me dit « Bon, vous aviez l'air confus. » Et je lui dis « Bah ouais, c'est dangereux pour vous, monsieur, là. Vous êtes sur la bande d'arrêt d'urgence, il y a les voitures qui sont en train de passer à côté de vous, ça serait beaucoup plus safe, en sécurité pour vous si on était à une sortie. » Et le mec, il fait « Non, non, ici, c'est comme ça qu'on fait. » Il me demande d'où je viens, je lui dis de France, il me fait « Bon, moi, je ne vis pas en France. » C'est ça que ça se fait ici. Et donc, moi, j'étais en panique parce que j'étais sur la bande d'arrêt d'urgence dans ma petite bagnole et lui, il était avec sa voiture qui était derrière avec les gyrophares pour alerter les autres usagers. Mais bon, je pense qu'en France, on a tous cette notion-là et vous allez me dire, on a tous cette notion de « On a quelques secondes de vie sur la bande d'arrêt d'urgence. » C'était quelque chose qui était, en tout cas à l'époque, vraiment ressassé. On disait « Ouais, 30 secondes de durée de vie en moyenne. » Et bon, il y a des gens qui vont mourir en une seconde parce qu'ils s'arrêtent comme des fous. Il y a une raison pour laquelle ils aillent sur la bande d'arrêt d'urgence et puis il y a des gens qui restent là pendant des heures en attendant la dépanneuse. Il faut toujours se mettre derrière le rail en France. Il n'y a pas forcément un rail ici et ce n'est pas du tout dans la culture. Encore une fois, on va en revenir à la culture qui est différente. Ce n'est pas… Bon, les gens, ils restent dans leur voiture. Ils attendent dans la voiture. Il y en a qui dorment sur la bande d'arrêt d'urgence me paraît incroyable en France. C'est quelque chose que je n'ai pas forcément vu et je pense qu'on serait… Ça ne serait pas si la police s'arrête derrière vous « Monsieur, vous faites quoi ? Allez à dormir. » Ce n'est pas « Je suis désolé, j'étais en train de piquer du nez. » Non, monsieur, je vais vous mettre une amende, je vais vous enlever des points et vous allez aller sur une aire de repos. Je pense que ça se passerait comme ça en France mais ici aux États-Unis, il y aurait moyen on s'arrête. Oui, je suis en train de m'endormir, je ne veux pas avoir un accident. « Bon, d'accord, il faut que vous vous en alliez maintenant et vous avez juste un avertissement. Vous n'avez pas de retrait de points et pas d'amende. » Voilà, donc je sais que je fais pas mal de choses avec mes souvenirs de la France. Vous pouvez me dire, vous, le ressenti que vous avez avec maintenant la France, comment ça se passe mais c'est un petit peu les différences de culture ici. Je sais qu'on parlait au départ que de la moto ici aux États-Unis et j'en viens à vous parler un petit peu de la culture sur la circulation ici sur New York. Je vais regarder un petit peu plus vos commentaires pour voir si je peux si je peux ouais bon, il y a Skyline Power 33 qui me dit en France d'abord le portefeuille ensuite la pédagogie. Je pense que là-dessus je vais être d'accord. Je pense qu'en France c'est comment le dire bien en France pour faire de la les gouvernements pour faire de l'argent ils ont plein de ils ont plein de possibilités et en France il y a une des décisions qui ont été faites il y a bien sûr plein de moyens plein d'avenues pour faire rentrer de l'argent dans le gouvernement et il y a une avenue qui est très importante qui fait rentrer de l'argent grâce aux excès de vitesse sous couvert de la sécurité routière. Voilà. Je pense qu'il ne personne n'est aveugle il ne trompe personne ça a été fait sous d'autres gouvernements c'est pas le gouvernement actuel qui l'a initié je pense qu'il le continue j'en suis moins déconnecté et ça me fait du bien quelque part mais en France ça a été fait sur d'autres gouvernements ça a été initié sous couvert de sécurité routière je me rappelle que les chiffres montraient que les accidents de la route mortels n'avaient pas forcément diminué avec la répression à outrance à se prendre des PV parce qu'on est à 55 km heure dans une zone qui est à 50 ou quand on est à 50 km heure dans une zone 30 écoles un dimanche et bien d'avoir fait ça ça avait été prouvé que ça avait été fait parce que c'est les zones où il y avait le plus d'excès de vitesse pas les zones où il y avait le plus d'accidents il y avait un reportage qui avait été fait sur une autoroute qui était donc dans les deux sens et il y avait un sens où c'était connu par les services de police donc qu'il y avait plus d'excès de vitesse mais il n'y avait pas moins d'accidents c'était dans l'autre sens il y avait moins d'excès de vitesse en tout cas de grands excès de vitesse mais donc il y avait celui-là qui avait moins d'accidents et il y avait celui-là qui avait plus d'accidents c'est pas celui qui avait le plus d'accidents qui avait eu un radar automatique et les jumelles constamment c'est celui qui avait le plus d'excès de vitesse c'était pour prouver alors je sais que ça fait c'est nature apolémique ce que je dis là et c'est ce que j'essaie d'éviter habituellement mais ce qu'il faisait c'était clairement on veut faire de l'argent on n'essaye pas de faire de descendre les comment ça s'appelle les accidents je vais y arriver ok allez je regarde un peu plus de messages pour voir ce que vous me dites si je dis que des bêtises sur la façon dont ça se passe en France ou si c'est bon bon il y a Sébastien Valé Rossi qui a lu dans mes pensées je le lirai pas ce n'est pas polémique c'est maintes fois prouvé que c'est pour l'argent bon d'accord peut-être encore et je suis déconnecté moi je regarde plus les infos en France et puis pas que les infos parce qu'aux infos ils en parlent pas de ça les infos bon c'est pareil ça va faire polémique j'en parle pas ok donc il y a Adrien MCD qui me dit je reviens sur ce que tu as dit dans les grandes métropoles françaises c'est pareil que sur New York si tu roules plus vite que la limitation c'est ok ah bon du moment que t'es pas plus rapide que la circulation très étonné de ça parce que moi j'ai le souvenir des radars automatiques partout même à Paris et des jumelles non je sais pas peut-être que peut-être que je me trompe maintenant il y a Yam TZR70 qui me demande quand la vidéo de la Ducati sort je suis en train de bosser dessus j'attends des pièces en même temps je fais plein de nettoyage je peux vous donner juste une petite pépite pour l'instant je suis en train de faire le nettoyage carburateur voilà et donc j'ai mon kit carburateur je vais le refaire etc et vous allez voir ça sur la vidéo je ne sais pas exactement quand je vais la sortir tu sais quoi mon but ça va être de la sortir ce week-end mais je ne promets rien ok ah très bonne question de Kiwi Rouenet et pour le bruit la police ne dit rien à New York aucune restriction sonore et alors ça et je sais que j'ai besoin d'aller pour en voir d'autres allez réponse rapide pour toi Kiwi non mais si t'es un zigoto ils vont t'en mettre une amende mais le problème du bruit est un vrai problème avec les voitures et les motos ici il y a plein de gens qui font du tuning ici et qui ont des véhicules qui sont beaucoup trop bruyants si t'es un zigoto ils vont te la mettre ta prune mais sinon non ils sont pas au décibelmètre au sonomètre excusez-moi au sonomètre comme en France j'ai quand même vu dans un groupe Facebook sur lequel je suis actuellement qu'il y a un mec qui s'est pris une prune avec un Ducati comment il s'appelle celui-là c'est pas le c'est pas le hyper motor c'est le street fighter le Ducati street fighter il avait le support de plaque Ducati mais celui qui est fait celui qui est sympa qui est en option pas celui d'origine qui était visiblement pas au bon angle il y avait le policier sur Paris qui a arrêté le mec qui avait un gabarit papier dans sa voiture pour montrer que c'était pas au 30 degrés parce qu'apparemment c'est 30 degrés en France et donc il allait se prendre une prune parce qu'il avait pas le truc il a dit mais c'est le truc Ducati je l'ai acheté chez Ducati c'est même pas du aftermarket ce que j'ai acheté sur Ebay ou quoi c'est du Ducati je l'ai acheté la moto comme ça à la concession donc on a pas ça ici il y a plein de gens qui n'ont pas de plaque sur leur moto ici et il y a plein de gens qui ont des plaques pliées pour pas que ça se voit par les radars qui prennent des photos pour nous faire payer sur les ponts et les tunnels parce que les ponts et les tunnels sont de temps en temps gratuits de temps en temps payants ça se fait avec une photo et donc pour que la photo ne voit pas la carte ils plient leur plaque d'immatriculation ici et c'est pas un ou deux il y a beaucoup de gens qui font ça en moto moi je le fais pas et ça fait partie de la culture encore une fois donc il y en a un qui disait Wafnico qui dit bonne question arrobas KB c'est quoi la question peux-tu nous expliquer le permis moto à New York épreuve point ok allez on va répondre on va répondre à ça je me sens vraiment ignare là dessus je roule j'ai mon permis voiture aux Etats-Unis le permis voiture je crois pas qu'il y a de points non il y a des points et alors je pense que ma réponse le fait que je sache pas ça vous donne beaucoup d'informations là dessus c'est que on perd pas de points comme ça encore une fois si on se comporte comme un idiot et peut-être je sais pas s'il y a besoin d'avoir d'accident mais si on se comporte comme un idiot on va avoir des points de retirer j'en suis persuadé mais moi qui conduis je vais au dessus de la limitation de vitesse comme tout le monde parce que je m'adapte à la circulation je n'ai jamais perdu de points comme je vous l'ai dit je me suis fait arrêter je me suis pris des prunes en vélo parce que oui quand tu brûles un feu rouge de temps en temps tu peux te faire arrêter ça m'est arrivé une fois dans toutes les années et vu le nombre de feux rouges qui ont été non respectés une amende au final c'est bon ça va pas de points de retirer et en voiture l'événement dont je vous parlais où j'étais en voiture j'étais en grand excès de vitesse sur l'autoroute c'était pas bien j'ai eu une amende et c'est tout j'ai pas eu de points de retirer et pourtant j'ai bien l'impression qu'il y a des points sur le permis américain sur mon permis ici il n'y a aucun point qui a été retiré voilà ça donne une idée c'est simplement l'argent encore une fois qui rentre et ils n'ont pas besoin de nous retirer des points maintenant je ne sais pas du tout vis-à-vis de l'alcoolémie si on conduit ça c'est quelque chose sur lesquels ils sont stricts l'alcoolémie au volant et je pense que c'est tout à fait mérité et c'était le cas en France c'est peut-être encore plus le cas etc mais ici l'alcoolémie c'est quelque chose on ne plaisante pas avec ça et ça on a un historique où on s'est fait arrêter sous l'emprise de l'alcool ou sous l'emprise de la drogue parce qu'ils font les deux contrôles ils font contrôle drogue et alcool je sais qu'ils font le contrôle pour le cannabis je ne sais pas s'ils font contrôle pour cocaïne etc aux Etats-Unis il y a beaucoup plus de drogue qu'en France voilà donc c'est la raison pour laquelle ils sont beaucoup plus stricts là-dessus et qu'ils ont des contrôles qui sont associés à ça maintenant de ce que je sais ce n'est pas des points qui sont perdus ce sont des comment dire ce n'est pas un tampon physique mais vous avez dans vos records quand vous êtes arrêté par la police AA et l'assurance sait que vous avez été arrêté que vous avez été convicted vous étiez coupable il était sous l'emprise d'une drogue que ce soit une drogue l'alcool est compris dans la drogue c'est une drogue l'alcool que ce soit l'alcool ou que ce soit du cannabis ou autre chose voilà mais pour les points je ne sais pas exactement répondre avec précision à ta question ah alors ça c'est excellent cette question de Wafniko encore une fois et après il faut que j'arrête de lire de Wafniko parce que c'est toujours lui il y a besoin de faire un truc spécial pour valider ton permis moto français aux Etats-Unis tu l'as peut-être déjà dit je ne l'ai pas dit non et je vais en parler maintenant les Etats-Unis ne reconnaissent pas le permis français je crois qu'ils ne reconnaissent aucun permis pourquoi ? parce qu'ils veulent que tu repasses ton permis ici que tu payes pour le repasser et ensuite ça fait plus d'argent et que tu payes ensuite pour aller à l'équivalent de la préfecture pour avoir ton petit permis en format américain ce que j'ai fait donc moi j'ai eu le permis voiture et moto en France et quand je suis venu ici je me disais allez super je vais faire une petite transition sympa et non ils ne le font pas ils acceptent que tu roules avec un permis qui n'est pas le permis américain si tu es là pour une courte durée mais si tu es là pour plus de 6 mois et que tu veux rouler sur la route tu dois avoir un permis américain de l'état dans lequel tu vis donc si tu es dans le Mississippi le permis du Mississippi si tu es sur New York le permis de l'état de New York ce que j'ai fait et donc moi j'ai fait mon permis voiture ici que j'ai passé c'est une blague le permis ici il n'y a pas les 20 heures comme on a en France c'est indispensable en France on doit apprendre sur une voiture qui est une boîte manuelle ok ici on apprend sur une voiture qui est une boîte automatique si vous voulez faire une boîte manuelle c'est votre problème c'est à vous d'apprendre plus tard vous n'allez pas aller dans une auto-école pour apprendre la boîte manuelle ils ne savent pas vous inquiétez pas ils ne savent pas s'en servir et quand on vient il n'y a pas un minimum horaire à faire avant de se présenter au permis que ce soit moto ou voiture vous vous présentez voilà vous faites votre épreuve et vous l'avez passé ou vous ne l'avez pas passé il y a un code de la même façon le code comparé à moi comment j'ai galéré en France avec le code français je ne vais pas le cacher j'ai galéré gamin avec le code français ici aux Etats-Unis c'est une blague donc je l'ai passé j'ai eu mon code ensuite j'étais donc autorisé à faire la conduite et la conduite ça s'est fait en 5 ou 10 minutes autour du bloc dans un quartier résidentiel où il n'y a pas trop de trafic pour pas que ça soit trop dangereux et je pense que ça au final ça donne des gens qui ne sont pas vraiment aptes à conduire moi j'ai déjà vu le permis en France je pense que je ne suis pas mauvais conducteur comme tout le monde de toute façon on pense tous qu'on est bon conducteur et donc je l'ai eu il y a plein de gens qui ont le permis quand on monte en voiture avec eux on se dit mais c'est pas normal j'ai pas envie d'être ici et on a peur voilà alors je sais ça arrive en France aussi mais ça vous donne une idée il n'y a pas de transition de passerelle entre le permis international on peut parler du permis français avec le permis US Etats-Unis ici voilà non tu le repasses c'est bien beau que t'aies ton permis on est content pour toi mon petit immigrant on est bien content pour toi bienvenue aux Etats-Unis maintenant tu vas commencer à raquer parce qu'il faut c'est un privilège d'être américain même si t'es pas encore américain t'es qu'un immigrant maintenant il va falloir que tu commences à payer et donc tu payes pour avoir ton permis etc voilà bon bah il y a ride commander qui sait le terme ici pour le lane splitting donc c'est remonter les fils en moto c'est non la réponse c'est non interfile à New York casque obligatoire oui New York casque obligatoire New Jersey casque obligatoire Connecticut casque non obligatoire parce que j'ai acheté une moto que vous connaissez pas encore dans le Connecticut récemment dans le Connecticut et j'y suis allé et j'ai vu la pile de gars en Harley qui conduisaient c'était une super journée ils faisaient super beau sans casque c'est pas un ou deux j'en ai vu plein donc j'en ai déduit que dans le Connecticut c'est l'un des états américains où on a le droit de conduire sans casque mais dans le sur New York on doit avoir un casque par contre on est d'accord on n'a pas le droit de remonter les fils voiture comme je l'ai expliqué au vin je sais c'est ce que vous voyez sur ma vidéo et je suis bien content de faire des vidéos en français comme ça les états unis c'est pas parce qu'elle a mon nom ma chaîne donc on sait très bien qui est ce qui est sur la moto voilà on j'en dis pas plus donc oui c'est pas autorisé on n'a pas le droit de remonter les fils en moto on peut se faire complètement arrêter etc on est complètement d'accord je me rappelle avoir vu une vidéo sur un facebook group à New York d'un mec il était garé sur le trottoir donc t'as pas le droit il va sur la route avec sa moto il démarre sa moto et il arrive au feu rouge et donc il y avait une voiture il y avait une seule voiture qui attendait au feu rouge elle était au feu rouge et donc le mec lui il arrive du trottoir et il vient et en fait il se met à côté de la moto et il se trouve qu'à cet instant là il y avait un policier qui était à l'intersection qu'il n'avait pas vu il était derrière la voiture qui a entendu la moto démarrer il est sorti il a regardé la moto faire ça et arriver à côté de la voiture et attendre au feu rouge et c'était une rue à une seule lane comment on dit ça c'est pas à deux c'est pas deux voies parce que deux voies ça veut dire que ça va dans les deux sens non 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 c'était une rue à une seule voie donc il y a une seule voiture qui peut arriver et donc il voit le flic il voit c'est quoi cette moto là qui est en train de remonter et il arrive il arrête le motard et il lui fait monsieur mettez vous sur le côté comment ça se fait que vous êtes en train de remonter les voitures le mec il fait mais je viens du trottoir je me suis juste mis là j'attends le feu rouge vous devez être derrière la voiture monsieur donc oui c'est pas c'est pas autorisé de remonter les fils et encore une fois vu que peu le font et c'est que des zigotos qui le font je me mets dans un gros sac là c'est c'est mal vu et les les voitures civiles les civils les gens qui sont civils pas les policiers ils savent pas quoi faire de vous ils s'attendent pas à avoir une moto débarquée quand eux ils sont et de la même façon les motards en France quand on remonte les fils on va être imaginons qu'on est sur un 3 fils sur l'autoroute sur la 86 voilà souvenir souvenir on est 3 fils on va être entre la 3ème et la 2ème fil en moto à remonter et bien ici ils peuvent être très bien sur la bande d'arrêt d'urgence les motos ou alors entre la 1ère et la 2ème pendant qu'il y en a un autre un de leurs potes qui est en train de faire la même parce qu'ils sont là pour hé c'est nous qui arrivons et ça c'est dingue quand on voit des trucs comme ça c'est dingue parce qu'en voiture on est là à se dire wow qu'est-ce que je fais parce qu'on a une moto qui passe de ce côté là de ce côté là qui fait un bruit pas possible ils ont la musique de temps en temps c'est dingue et c'est mal vu et c'est interdit voilà alors il y en a qui sont en train de dire qu'en France c'est autorisé je sais que ça a été il y a des années maintenant je le faisais c'était pas autorisé c'est très mal et ensuite c'est devenu autorisé en France sur Paris peut-être que c'était sur une région particulière peut-être que c'était pas la France en entier et je crois avoir entendu après je crois que j'étais ici aux Etats-Unis je crois avoir entendu que c'était devenu interdit il y a Doc Snoopy qui dit l'interfil est autorisé en Ile-de-France j'ai l'impression ça a été toléré pendant un test ce n'est plus le cas nulle part il y a des avis qui divergent peut-être regarder sur Google savoir si c'est autorisé moi je vous donne ma réponse pour moi niet on n'a pas le droit il y en a qui disent que c'est toléré pas autorisé bon après il faut savoir si c'est toléré par je sais que ce que je veux dire c'est que les voitures les automobilistes sont habitués en Ile-de-France à avoir des motos et donc ils se décalent et d'ailleurs on fait un petit geste du pied ou un geste de la main et d'ailleurs moi quand j'étais à New York j'ai shooté la dernière vidéo que vous avez vue je ne savais pas quoi faire parce que je faisais merci avec mon pied je le faisais très doucement le sorti de pied pour pas qu'ils aient l'impression que je donne un coup de pied parce que je suis sûr qu'ils ne l'ont jamais vu ça donc ils ont vu un mec en train de s'étirer la jambe je ne sais pas s'ils ont compris que ça voulait dire merci voilà c'est simplement pour que vous pour que vous compreniez allez simplement il y a Timothée qui me dit peux-tu expliquer le fonctionnement des feux tricolores je crois qu'il y a des conditions pour passer au rouge quand tu tournes à droite ah d'accord je vois et quand le feu passe vert il faut partir en décalé alors assez simple ici sur l'état de New York rewind la ville de New York il y a l'état de New York qui est plus grand que la ville de New York sur la ville de New York tourner au rouge interdit maintenant sur l'état de New York upstate si tu sors de la ville de New York tu es encore dans l'état de New York dans les autres villes et en campagne tu as le droit de tourner au rouge à droite et c'est le cas de tous les autres états à travers les Etats-Unis alors là il y a un mec qui va me dire ah San Francisco c'est pas autorisé j'en sais rien je vis pas à San Francisco maintenant aux Etats-Unis tu as le droit de tourner au rouge tu dois marquer un stop tu regardes est-ce qu'il y a du trafic oui bah alors j'ai pas le droit de passer est-ce qu'il y a pas de trafic non les voitures sont très loin où il n'y en a pas du tout et ben je passe avec précaution c'est comme si on s'est traité comme un stop t'as pas le droit d'aller tout droit c'est un feu rouge t'as pas le droit d'aller à gauche maintenant tout le monde roule à droite comme en France donc si tu veux tourner à droite et qu'il n'y a personne en face de toi machin bidule vous êtes là il n'y a personne oui t'as le droit de tourner à droite pas sur la ville de New York ce qui fait que tous les touristes qui viennent des autres états ou même de upstate New York qui viennent sur la ville de New York ils sont pas du tout au courant de ça et moi en vélo plus d'une fois j'ai failli me prendre des gars du Colorado du Minnesota etc de tous ces états qui viennent et qui toute leur vie ils ont tourné à droite au feu rouge et ils arrivent à New York c'est les provinciaux on va dire qui arrivent à New York et ils voient pas le vélo parce qu'ils ont pas l'habitude de voir de vélo parce que les Etats-Unis c'est la ville c'est pas la ville c'est le le pays de la voiture tout le monde est en voiture tu veux aller acheter tu veux prendre un café tu vas pas le faire chez toi ton café tu veux aller au coffee shop pour aller acheter ton café et vu que ton le coffee shop il est à plusieurs blocs ce qui veut dire plusieurs miles plein de kilomètres de chez toi tu prends ta voiture c'est la culture ici donc les gens la culture est différente et donc voilà ils ont l'habitude de prendre la voiture constamment et ils ont l'habitude de tourner à droite au feu rouge pas sur New York mais encore une fois eux les touristes quand ils viennent sur New York super dangereux c'est ce qu'ils font et ils connaissent pas les vélos ils en voient pas chez eux parce que tu vas pas avoir un vélo au fin fond des Etats-Unis c'est pas du tout pratique il y a beaucoup trop de distance à parcourir en vélo ça marcherait pas oh the yo-va-stem the yo-va-stem en français y a-t-il le V des motards aux Etats-Unis ? je crois que oui parce que je le faisais et je les voyais me répondre alors j'espère qu'ils me faisaient pas mais j'ai l'impression je sais pas si c'est vraiment le V qu'ils font ou si c'est simplement hi like that je sais pas mais on se dit bonjour on se fait un petit un petit coup de tête j'ai vu un mec il me regardait je lui ai fait salut comme ça et puis j'ai fait j'ai fait bonjour à d'autres mais vous l'avez compris moi je passe mon temps à bricoler ici sur les vidéos je passe très peu de temps sur la route j'espère passer un peu plus de temps à faire des vidéos sympas je veux pas faire du vlog c'est pas vraiment un truc je pense que le vlog c'est plus là maintenant le live que je fais de temps en temps avec vous pour communiquer avec vous parce que c'est interactif avec vous comparé à simplement faire du vlog voilà c'est un peu mon ressenti après on verra alors il y a une question qui revient régulièrement ça c'est pas sur la chaîne c'est les français les français quand ils comprennent qu'il y a un français aux Etats-Unis tout d'un seul coup c'est oh t'as quoi comme visa qu'est-ce que tu fais ici tu connaissais quelqu'un et bon ça ça va être une vidéo ou alors des vidéos sur lesquelles élaborer je vais pas parler de ça là parce que là je vais partir un monde des trucs c'est dingue c'est si vous voulez partir aux Etats-Unis faites-le voilà donc Wafniko j'ai dit que je lisais plus de lui on se salue entre motards oui il y a Cop YNS qui disait la même chose il n'y a pas le V à New York entre motards j'ai l'impression que si on se dit clairement on se dit bonjour voilà il y a Mad Chuby qui dit code de la route les mecs aucun véhicule quel qu'il soit à part les véhicules d'urgence maintenant attention en 2014 il y a eu des tests qui autorisaient l'interfil qui a pris fin 2021 ok bon allez j'essaie de voir s'il y a une autre question pour moi il y a Sacha qui demandait comment ça se passe pour le visa t'as des ressources incroyables sur internet mon gars il y a des visas il y en a tellement des visas tu peux avoir un visa J1 student donc étudiant tu peux avoir un visa J1 mais apprenti tu peux avoir un visa de travail H1B ça c'est en dehors de ma chaîne et si je commence à parler de ça ça va vraiment être une vidéo différente et encore il y a plein de ressources sur online que tu vas pouvoir trouver par contre Sébastien Valerossi qui dit par contre en France la fraternité motard est très très élevée un motard qui voit un autre en galère il s'arrête alors je suis de tout coeur à espérer avec toi parce que j'ai l'impression que c'est plus le cas mais si c'est le cas ça me fait très plaisir parce que moi en effet si je vois un mec qui est arrêté sur le bord de la route en moto forcément il devrait être en Ducati je m'arrêterai non quelle que soit la marque de sa moto mais j'ai simplement l'impression qu'il y a plus de chance que ce soit une Ducati il y a YS qui me dit y a-t-il un contrôle technique aux Etats-Unis ça dépend du comment de l'état alors il y en a un autre qui me parle d'une chaîne YouTube c'est dur allez je vais répondre à celui-là le contrôle technique alors sur New York le contrôle technique il est pas pour les motos on doit register tous les ans donc si je faisais un parallèle avec la France en France de ce que je me rappelle tu payes ta carte grise c'est fini maintenant tu dois payer ton assurance et vous allez me dire si j'ai tort parce que je sais qu'il y a quelque chose qui est venu en place pour les véhicules polluants ça a un autre nom mais il y a une taxe pour les véhicules haute performance si t'as un Porsche Cayenne un gros SUV les mecs ils doivent payer une taxe tous les ans dessus et alors là vous allez me dire Tristan tu connais pas ça oui bien sûr on doit tous payer ça maintenant alors qu'au départ de ce que je connais c'était simplement le critère le critère je viens de le lire l'éco-taxe bref quel que soit le nom ce truc là ça se trouve c'est deux taxes différentes les français ils sont là à se dire on va les faire sur les PV sur le critère sur l'éco-taxe je sais pas comment ça se passe vous allez me le dire ici c'est très simple t'as une voiture moi j'ai une ancienne voiture vous savez j'ai la Porsche 944 elle est de 1986 cette voiture là est considérée comme un voiture ancien je crois qu'ils disent pas collection mais c'est un véhicule ancien donc je paye my registration tous les ans je dois payer un petit peu pour et c'est pas parce qu'elle est vieille mais j'ai pas de contrôle technique à passer c'est l'hallucination ici le fait que ça soit un véhicule ancien ah bah t'as pas besoin de faire l'inspection c'est bon mais si t'as un véhicule récent tu dois payer l'inspection mais si ton véhicule a plus de 20 ans c'est peut-être 25 ans mais c'est clairement le cas de ma voiture ah c'est bon c'est bon c'est pas la peine t'es bon t'as juste besoin de payer on va dire la vignette c'est l'équivalent de ce qu'on avait dans les années 80 et 90 je crois la vignette en France tu payes ta petite vignette tous les ans et puis c'est bon c'est tout t'as ton petit autocollant sur ton pare-brise et on est content t'as pas besoin de faire de contrôle technique on te fait confiance t'as une vieille bagnole ah t'as pas envie de mourir donc tu dois l'entretenir donc c'est comme ça que ça se passe ici c'est évidemment pas du tout le cas en France de ce que je me rappelle c'était tous les 2 ans pour un véhicule ancien en France qu'il fallait payer si je me souviens bien et quand tu veux vendre ton véhicule faut que ça ait moins de 6 mois rien de tout ça ici c'est que tu payes ton truc tous les ans y'a personne qui te le contrôle pour toi si c'est une ancienne voiture encore une fois et si c'est pas une ancienne voiture tu vas dans une pompe à essence qui est certifiée contrôle technique c'est pas comme la France là dessus et c'est étonnant d'ailleurs de la part des Etats-Unis parce qu'ils adorent faire pour qu'il y ait des taxes dans tous les sens pour qu'on paye un petit peu mais là sur ce point là on doit la payer la taxe tous les ans sauf quand c'est une voiture ancienne comme moi et on va dans une pompe à essence et le mec dans la pompe à essence il regarde ta bagnole et il fait voilà et ça y est et maintenant t'as ton autocollant voilà y'a pas de contrôle elle va pas sur un pont et le mec il est pas à regarder tes plaquettes de frein à regarder si tes clignotants fonctionnent il sait même pas que ton véhicule démarre il sait simplement que tu t'es pointé à sa pompe à essence et voilà il donne son autocollant et c'est fini ça s'arrête là c'est simplement pour te faire payer voilà c'est une taxe c'est voilà pour que tu puisses rouler ici sur New York et dans les Etats-Limitrof c'est la même chose après dans le reste des Etats-Unis je suis pas sûr et ben tu payes tous les ans et je me rappelle plus exactement de la valeur en moto pour parler de la moto je paye la registration donc ça veut dire que tous les ans je paye à la préfecture quelque chose pour avoir ma plaque d'immatriculation valide il n'y a pas de contrôle technique moto je crois que c'est la grosse polémique en ce moment je crois que c'est pas encore passé en France vous allez me le dire mais il n'y a pas de contrôle technique moto ils en parlent pas mais encore une fois il n'y a pas de moto il y en a très peu les mecs qui sont en moto on va dire c'est vraiment des passionnés parce qu'il faut le vouloir pour être en moto ici vu qu'on n'est pas accepté par les autres usagers et que la marée chaussée on va dire ne sait pas quoi faire de nous de toute façon on sait pas où les garènes aux motos etc il faut avoir un garage c'est hors de prix d'avoir un garage ici donc avoir sa moto il faut être un passionné et donc les mecs il n'y a pas de contrôle technique en moto donc on me dit que ça a été repoussé encore une fois le contrôle technique moto en France il y a Marseille Clébert qui me dit te voir rouler en Harley ça te plairait j'aimerais essayer je ne l'ai jamais fait l'Arlet c'est pas mon kiff mais ça se trouve c'est simplement parce que je ne suis jamais monté sur une j'en sais rien j'aime la vitesse moi je suis un petit français à la base la raison pour laquelle j'adore la moto c'est parce que j'aime la vitesse voilà donc j'aime la sportive j'aime le roadster parce que tu peux aller vite en roadster j'aime le super mota à fond voilà j'aime le motocross même si je ne suis pas un as du motocross j'ai passé plus de temps sur la route voilà pourquoi les feux sont de l'autre côté de la voie bonne question aucune idée par contre c'est bien mieux en termes de visibilité parce que plutôt que de faire ça sur ton imaginons là mon écran là c'est le pare-brise et le feu il est juste ici je ne le vois pas et bien je n'ai pas besoin de me mettre comme ça vis-à-vis de mon pare-brise pour voir le feu où il en est ou de me dire le feu il y a toujours en France il y a le petit feu et il y a le grand feu c'est comme ça en France ici il n'y a pas de petit feu donc mais ils sont de l'autre côté donc ça veut dire qu'on a plein de visibilité parce que s'il y a des voitures qui sont qui sont de la de la voie qu'on croise en face du feu ben on a le feu en face qu'on voit et il est loin donc on le voit au loin donc c'est juste un coup à savoir quand on arrive aux Etats-Unis à pas se dire ah ben faut que j'arrive on est en plein milieu d'intersection qu'est-ce qui se passe j'essaie d'être avec le feu rouge non 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 on est avant le passage piéton on voit le feu au loin et c'est comme en drag race c'est on voit on voit le le piéton faire 5 4 3 2 1 0 on sait que le feu vert va bientôt passer et on y va voilà et je pense que c'est bien mieux plutôt que en France on a le feu rouge piéton qui clignote on sait que ça va bientôt passer au vert pour nous mais donc le feu il est juste là il est juste au dessus de nous voilà c'est ce que je dirais il y a la priorité à droite aux Etats-Unis mais alors alors c'est pareil on va en revenir la formation ici pour conduire aux Etats-Unis elle est tellement floue je veux dire il y a des documents qui sont très précis le code de la route il est très précis ici mais c'est tellement survolé lors du permis que les gens qui roulent sur la route pour s'adapter à la vraie conduite pas celle qui est sur le papier mais la vraie conduite c'est vraiment différent de ce qu'on peut voir en France en France moi j'ai grandi dans une ville où si quand t'es à la priorité à droite t'es à la priorité à droite je vais y aller parce que moi je viens de la droite tu fais ça ici t'es en collision immédiatement les gens savent vaguement qu'il y a priorité à droite mais c'est simplement c'est ce que j'appelle le silent agreement c'est si on arrive en même temps à une intersection on arrive et puis en fait c'est celui qui est le moins patient qui passe le premier et souvent j'arrive et le mec on arrive à droite on arrive en premier de temps en temps le mec était là avant moi il était au stop ou au simplement on va dire que c'est un stop tout le monde a le stop c'est 4 intersections donc 4 rues qui arrivent boum tout le monde a un stop le mec il est là il attendait avant moi moi j'arrive je fais mon stop c'est souvent un stop roulé ici c'est pas vraiment un stop arrêté je le vois le mec il est encore en train de me regarder à se dire est-ce que j'y vais bon on y va et ça c'est constamment c'est vraiment le silent agreement c'est on les voit et on se dit bon allez c'est bon on y va et puis si on voit que le mec il va juste après nous on s'arrête il y va c'était la priorité à droite mais c'est flou ici c'est vraiment c'est vraiment les Etats-Unis c'est la culture c'est pas que en conduite c'est vraiment it's gotta be ok c'est faut aller avec le flow c'est faut voir comment ça se passe c'est pas légal on est pas censé faire ça mais bon c'est c'est ce qu'on fait alors qu'en France tu fais un stop où t'es pas arrêté et il y a un policier hé toi arrête toi là tu viens de faire un stop roulé ou un quoi comment ça s'appelle je sais plus et bon voilà ça va vous faire deux points sur le permis et 70 euros d'amende monsieur et t'es là à dire mais c'est pas possible il y a personne sur cette route là et vous êtes caché derrière un arbre pour le voir voilà non ici ça peut vous arriver je dis pas que ça n'est jamais arrivé mais il y a personne je pense que et ça m'est arrivé au départ quand je m'arrêtais au stop ici je me faisais klaxonner si tu t'arrêtes tu fais un stop boum je regarde maintenant j'y vais t'as pas le temps à New York à New York tu peux pas t'arrêter je veux dire évidemment tu peux faire l'idiot et puis t'arrêter et puis tout le monde te klaxonne tu peux toujours être à l'encontre de tout le monde mais c'est pas la façon dont les gens conduisent ici 4 points le stop Romualdédé 4 points et 135 euros c'est incroyable non c'est clairement pas le cas ici il y a Tonton Flingueur qui dit c'est exactement ça en France j'ai pris 4 points et 90 euros d'amende 4 points sur un permis il a toujours 12 points ou il a 24 points maintenant le permis en France 4 points mais c'est n'importe quoi 4 points 4 points et 135 ils disent les mecs ah bah vous êtes tous d'accord là dessus ah en A t'as 6 points il a toujours 12 points le permis ah donc tu perds 4 points pour un stop sur 12 tu perds 25% de tes points pour un stop sachant qu'avec un peu de chance tu te feras choper à 51 pour 50 et là ça sera encore d'autres ah c'est ouais bon bah pas de polémique moi je suis content d'être ici c'est beaucoup plus ça la débrouille ici quand on se fait arrêter par la police voilà c'est simplement ce que je disais la règle pour les another french motor dit la règle pour les carrefours à 4 stops c'est le premier arrêté au stop qui repart je sais pas si le mec est ici mais c'est ça ici c'est ça c'est le premier arrêté c'est lui qui part donc c'est pas une histoire de priorité à droite et il dit en pratique hé 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 pas vraiment exactement en pratique c'est pas c'est pas le cas un stop glissé ça s'appelle ok un stop glissé ah j'en fais des des stops glissés est-ce que les appels de phare se font pour signaler la police la courtoisie Timothée pas du tout ici pas du tout alors ça tiens j'y pensais plus du tout c'est vrai que ça se passait en France à l'époque et j'ai l'impression qu'en France on le fait même plus dites moi si on le fait encore en France les appels de phare hé il y a la police moi j'ai grandi alors je sais ça fait longtemps il y avait la CB on disait papa 22 je sais que ça la CB c'est un truc c'est une relique il doit y avoir que les routiers maintenant qui s'en servent et encore parce que maintenant on a les tom-toms ou les quoi qui nous disent qui nous disent quand il y a la police alors c'est peut-être devenu interdit en France parce que tout est interdit bon j'en sais rien parce que oui ici pour vous simplifier la tâche il y a tout interdit en France quelque part je vais être d'accord avec ça ici Waze ils me disent on a le droit au détecteur de radar je sais on a le droit au détecteur de radar ici j'en ai pas un parce que je ne fais pas de l'autoroute constamment il y a plein de gens qui en ont on peut acheter des détecteurs de radar donc s'il y a un mec en jumelle s'il y a un flic en jumelle on a notre détecteur de radar qui fait qui nous le dit c'est pas une application téléphone parce qu'il y a un mec qui a bien voulu nous le dire non 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 c'est parce qu'on a le truc qui nous le dit je sais que ces mêmes détecteurs de radar fonctionnaient je pense je ne sais pas si ils fonctionnent avec les radars automatiques ou avec les jumelles je ne sais pas si la technologie est la même entre les Etats-Unis et la France mais il est possible d'acheter les détecteurs de radar aux Etats-Unis de se faire expédier en France il faut évidemment que ça soit complètement dissimulé et pas se faire choper aux douanes en France quand on les reçoit dans les milieux de gens qui roulent vite c'est connu ça en France le Coyote c'était un truc qui était autorisé ça à un moment et ils me disent que maintenant c'est interdit mais ça c'était autorisé alors que le détecteur de radar dont je parle ça a toujours été interdit en France pour contrôler les détecteurs de radar sur Coyote Waze etc ils indiquent maintenant des zones de danger exactement la police c'est le danger klaxon interdit au Texas sous peine de mort t'es sérieux en tout cas ici sur New York je peux te dire que le klaxon vous l'avez peut-être entendu un petit peu dans la vidéo je crois un petit peu sous peine de mort faut pas déconner sous peine de mort y a-t-il des T-Max à New York ? non autre maxi-scooter allez il doit y en avoir quelques-uns quelques-uns allez je regarde est-ce que appel de phare de la courtoisie non mais c'est une grosse blague sauver la vie d'un chauffard non merci je préfère sauver la vie d'une famille plutôt que d'un chauffard bah quand on fait un appel de phare en France on sait pas si la personne va au-dessus des limitations de vitesse c'est simplement et je viens de voir de la police je t'avertis simplement je sais pas à quelle vitesse tu roules mais boum je te le dis voilà encore une fois j'essaye pas de faire le justicier là quand je fais un appel de phare moi en France ici je le fais les gens ils sauront pas ils sauront pas quoi en faire donc je le fais pas si je fais un appel de phare en France j'essaye pas de lui dire oh toi t'es un chauffard on roule vite ou quoi non non c'est il y a la police tu risques de te faire prendre des points je sais pas combien il reste de points sur ton permis bon si il y a possibilité que tu te fasses partir et tous tes points je te le dis tu fais ce que tu veux de l'information que je viens de te donner il y a beaucoup de trottinettes ou de vélos ici à New York oui les trottinettes électriques je sais pas si c'est le cas en France il y en a beaucoup ici maintenant ah il y a une application qui s'appelle Radar Bot qui dit les radars et la police bon voilà il y a Sébastien qui disait exactement si on commande un détecteur un détecteur de radar aux Etats-Unis faut pas se faire choper à la douane sinon c'est la misère pour toi bah je pense bien je pense que la police vient chez toi pour te demander monsieur on voit que vous avez commandé ou madame madame qui roule rapidement on voit que vous avez commandé un détecteur de radar vous pouvez nous dire pourquoi et ça se trouve c'est une infraction au code machin et c'est une préméditation après je sais pas ce qui nous sort mais c'est un truc de fou j'essaie simplement de voir si on a d'autres questions ou si on est bon je suis en train de me rendre compte qu'on a passé un truc on a passé plus d'une heure en live c'est la première fois je suis halluciné alors il y a another french motor qui nous dit un truc marrant dans l'état de New York c'est que la police de l'état sur autoroute a pour instruction de ne plus poursuivre une moto qui fuit par crainte qu'il ne se tue en fuyant et je crois je ne l'ai pas entendu de source sûre de ça mais je vais vous donner une anecdote quand j'ai fait l'immatriculation temporaire de mon R1 alors vous vous rappelez le R1 peut-être si vous avez suivi la chaîne à l'époque si vous ne l'avez pas vu aller regarder les vidéos de la playlist quand j'ai refait la R1 accidentée quand j'ai fait la R1 accidentée qu'elle était enfin faite et il fallait aller faire un contrôle à l'équivalent de la préfecture et vous l'avez vu la vidéo du contrôle j'imagine où le mec c'est un peu une blague le contrôle qui a été fait c'est encore une fois c'est simplement une question de venir avec des documents et de payer et tu repars avec ta carte grise autorisée quand j'ai fait ça pour aller au centre de contrôle je n'ai pas mis ma moto sur un plateau j'ai pris la moto sur la route et donc j'avais besoin d'avoir une plaque d'immatriculation temporaire ils n'ont pas l'habitude des motos donc c'est un papier en réalité c'est un papier qu'il faut coller au double face j'imagine à l'emplacement où tu dois avoir ta plaque d'immatriculation sur ta voiture mais en réalité ce que les gens font comme sur les plaques temporaires avant de recevoir la vraie plaque l'équivalent de la plaque WW en France ça existe peut-être encore c'est au lieu de la mettre directement derrière c'est du papier ils le mettent derrière la vitre arrière donc imaginez je conduis ma voiture sur la vitre arrière à l'intérieur je viens coller ma plaque temporaire en papier parce que si on met ça derrière elle va s'envoler avec le vent avec la pluie elle va être abîmée avec les projections etc voilà vous comprenez ça se met derrière à l'intérieur de la vitre de la lunette arrière ok donc en moto on fait quoi donc moi quand elles m'ont donné ça j'étais pas au courant en préfecture la fille elle me donne un papier elle me dit voilà faut mettre ça sur la moto je fais mais j'en fais quoi et bah vous collez ça derrière votre moto je fais mais ça va s'envoler et puis il pleut en ce moment parce que c'était en plein hiver vous vous rappelez il a neigé même quand je suis revenu de ce truc là et j'en fais quoi je vais le mettre dans un plastique j'imagine et bon au final je crois que je l'avais mis sur mon sac à dos je m'étais mis dans une pochette transparente de classeur on va dire j'avais mis ça sac à dos dans mon backpack dans mon je crois que j'avais fait ça parce que sinon c'est pas possible donc c'était pour revenir sur quelqu'un qui disait il y a quelqu'un qui parlait des plaques d'immatriculation je crois ou simplement pour vous dire à quel point c'est d'une il en manque des plaques d'immatriculation ici et les gens ils font ils font les choses comme ça quoi ok bon j'avais l'impression que je parlais de ça parce que j'avais vu une ah je sais pourquoi je parlais de ça parce qu'il y avait another french motor qui disait ils ont la police sur l'autoroute ici a pour directive de pas suivre les motards et je crois que c'est complètement vrai parce que voilà j'en reviens j'étais à la préfecture j'avais j'avais mon petit papier je disais je vais en faire quoi et la fille de la préfecture m'a dit de toute façon je crois que ils n'arrêtent pas les motos les policiers donc en gros elle était en train de me dire si tu mets pas ta plaque d'immatriculation que tu viens de payer ton petit bout de papier que je viens de te donner si tu mets pas sur ta moto t'inquiète pas ils vont pas t'arrêter de toute façon parce qu'ils ont pour directive on va dire de alors là je fais le segway avec ce que vient de dire another french motor ils vont pas t'arrêter et elle disait de toute façon je crois que les flics ils arrêtent pas les motos donc quand elle m'avait dit ça je m'étais dit quoi ? ils arrêtent pas les motos ? et voilà donc je pense que c'est vrai je pense que la police n'arrête pas les motos parce que les motos elles s'enfuient ça revient avec la culture dont je parlais au début de cette vidéo là de ouais moi je vais pas me faire arrêter et ils tracent les mecs et c'est facile de faire un accident en moto donc c'est possible que la police ait comme directive de pas chasser les motards parce qu'ils les rattraperont jamais faut être honnête une moto avec leur bagnole ils ont quoi comme voiture maintenant ils ont des des Ford Explorer ton Ford Explorer t'es gentil ouais t'iras plus vite que moi pour aller sur un trottoir mais sinon t'iras nulle part tu as déjà l'idée pour la prochaine moto typhus oh là oui les motos elles sont tout autour de moi en ce moment des idées il y en a plein tu pourrais récupérer des feuilles plaques d'immatriculation et nous les faire gagner si ça vous intéresse oui si vous voulez gagner des plaques d'immatriculation US ouais j'ai vu des vidéos de Max Rest où il se fait arrêter pour des excès j'ai vu une vidéo de ce gars là et c'est lui qui s'arrête en moto le flic il n'a pas commencé à accélérer il y a le type en moto qui dépasse complètement la voiture et il voit dans ce rétro la police qui met ses gyrophares et il décide le mec il fait des motos il ne peut pas se barrer comme ça il ne pourra jamais publier sa vidéo s'il le fait ça veut dire que la vidéo le contenu qu'il vient de shooter c'est poubelle il ne va pas pouvoir le mettre parce qu'il se fera retrouver donc oui il s'est arrêté mais ça ne veut pas dire que le flic il a commencé allez on va aller les récupérer non est-il facile de louer une moto aux Etats-Unis lors d'un séjour par exemple une Harley ou autre de MH Prod oui c'est possible il y a une application Share My Ride qui existe je me rappelle qu'il y avait une moto où je me tâtais à l'acheter sur Facebook Marketplace et je l'ai vue elle était sur Share My Ride et le second où j'ai vu ça je me suis dit jamais j'achète cette moto là parce qu'elle commençait à être à un bon prix elle traînait un peu sur Facebook Marketplace c'était le BMW je crois qui s'appelle X1000R c'est le S1000R en version Roadster c'est une balle elle était en vente et le prix commençait à descendre je me disais pourquoi pas ça ferait des super vidéos et je vois cette application qui s'appelle Share My Ride je vais dessus et j'ai fait ah non c'est mort parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs rides qui avaient été bookées dessus quand on sait comment les gens conduisent ici avec leur difficulté avec l'embrayage et à toujours rester en vitesse inférieure etc et à taper des rupteurs non 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 merci je ne veux pas de cette moto là ouais c'est possible tu pourras louer des motos il n'y a pas besoin de cette application là forcément c'est simplement un choix parmi de nombreuses possibilités pour louer une Harley c'est possible ouais ah le XR Miller le XR 1000 ça doit être son nom ou le S Miller c'est le Roadster bref vous savez de quelle moto je parle il n'y a pas de bridage moto pour les jeunes aux Etats-Unis d'adou deux fois BVB tu as vraiment pris le nom le plus compliqué du monde toi non il n'y a pas de bridage moto aux Etats-Unis elles sont en full les Vanity Plate il y a Wheel 10 024 qui en parle une Vanity Plate je crois qu'en France ce n'est pas possible avec cette plaque d'immatriculation européenne qui fait qu'on ne la choisit pas mais ici on peut la choisir à l'époque en France quand on connaissait quelqu'un à la préfecture ou qu'on était gentil qu'on apportait des chocolats ou des roses on pouvait avoir une plaque en disant est-ce que vous voulez bien s'il vous plaît me réserver la plaque quand elle arrive je sais que ce n'est pas un numéro qui me plaît actuellement mais quand vous arrivez par exemple moi j'avais un 426 un WR426 en super moteur une moto exceptionnelle que j'adorais et bien j'avais la plaque d'immatriculation 426 parce que j'ai été allé à la préfecture et j'avais été voilà il faut avoir des connexions ou tu te les fais les connexions et bien maintenant ce n'est plus possible donc maintenant c'est non voilà c'est la plaque on ne le décide pas c'est l'ordinateur qui nous le dit monsieur voilà ici il y a on va dire une voie parallèle à la préfecture mais il faut payer pour ça je crois que c'est 50$ pour avoir une plaque qu'on choisit donc si j'ai envie d'avoir une plaque qui s'appelle Tristan je paye 50$ et je vais avoir une plaque qui s'appelle Tristan sur ma voiture sur ma moto sur quoi que ce soit maintenant les vanity plates ça a bien son nom c'est vraiment de la vanité parce que c'est plus simple de nous retrouver en cas d'excès etc c'est plus simple de retrouver quelqu'un avec un nom c'est plus facile à se remémorer on va dire plutôt qu'une plaque normale voilà Quentin Landur merci pour ces super vidéos ben merci à toi Quentin de les regarder et de les apprécier et il va bientôt y avoir les vidéos de bricolage qui vont arriver je vais essayer ce week-end est-ce qu'il y a observateur F OBSF qui me dit tu penses quoi de la bike life aux Etats-Unis bon là il y a plein de questions qui sont importantes je sais pas quoi en penser ce que j'aimerais faire c'est faire un documentaire de la bike life aux Etats-Unis j'adorerais prendre une moto et d'aller voir ces gars-là et de faire un petit documentaire et d'en faire une vidéo je pense que ça serait exceptionnel je pense que je suis le seul à pouvoir le faire français motard aux Etats-Unis voilà je viens de vendre la mèche c'est une vidéo que j'ai envie de faire depuis très longtemps et je pense que ça vous plairait donc et là j'aurais j'imagine que j'aurais une opinion il y a Flo qui me dit est-ce qu'il y a Flo m'emmèle il y a des indications pour signaler les jeunes conducteurs non en France il y a un A à coller derrière le véhicule pendant deux ans je ne savais pas qu'on avait encore le A comme apprenti en France on n'a pas ça ici il y a Noam Belgouge qui me dit tu peux nous parler de la bike life aux US ça revient à ce que je disais j'aimerais en faire une vidéo et peut-être plus qu'une vidéo sur aller sur ce que vous vous appelez la bike life et ce qui est appelé en réalité la bike life sur Youtube c'est les jeunes qui sont en motocross donc complètement illégal qui vont taper des roues arrières la nuit en ville donc sur New York ils font ça le vendredi soir et le samedi soir et donc j'aimerais pouvoir m'incruster aller avec eux prendre les caméras et les interviewer je suis quasiment sûr que je devrais masquer leur visage mais faire un truc comme ça j'en suis pas là pour l'instant parce que j'ai pas la moto qui va avec il me faut un super motard ou un motocross mais moi je suis pas le genre de mec qui va faire du motocross sur la route donc un super motard je serai homologué mais c'est une moto qui est beaucoup plus similaire à leur moto à eux et je pourrais les suivre plus facilement après peut-être que je me prends trop la tête je pourrais y aller avec le speed triple mais si je veux m'assimiler avec eux et voilà je pense que c'est ce que je ferai ça c'est l'idée c'est ce que j'ai envie de faire as-tu pensé à restaurer une BMW R80 ou R90 je suis pas un professionnel de la BMW je crois que c'est ces modèles avec le le flat le flat 4 le flat 2 flat twin sur un BMW c'est pour vous dire à quel point je suis pas pro sur un BMW je n'aime pas ces motos là en look simplement alors au départ c'est parce que c'était les motos de la gendarmerie donc gamin je les aimais pas du tout pas celle-là celle-là mais le concept des cylindres horizontaux j'aime pas ça en look en café racer ces motos là peuvent être magnifiques si tu leur enlevais les cylindres mais les cylindres qui sortent sur les côtés c'est un truc que j'aime pas maintenant ça veut pas du tout dire que j'en ferais pas une ça m'intéresse énormément c'est une mécanique que je connais pas un boxster comme ça j'adorerais en faire un donc c'est pas dit du tout que j'en ferais pas un alors il y a Doltony qui dit aux US il y a beaucoup de 50 cm3 non la réponse simple il y en a pas si tu veux acheter un scooter 50 d'occasion sur Facebook Marketplace parce que ça me tente vraiment de repartir sur un projet 50 cm3 de temps il y en a pas ça n'existe pas et quand il y en a un sur Facebook Marketplace là où elles se vendent elles sont à plus de 2000 dollars je vais pas acheter un Piaggio Typhoon à 2500 euros d'occasion c'est mort il en est pas question je vais pas acheter un Aprilia RS50 avec le Minarelia M6 dedans pour 5000 dollars parce que c'est super rare aux Etats-Unis ces collecteurs ici non monsieur je vais pas faire ça j'ai envie de le faire si jamais je le fais je pense que j'importerai une de mes brelles que j'ai en France ou j'en achèterai une sur le Boncoin et je l'importerai ici par contre j'en apporterai plusieurs en même temps parce que le coût du transport bref c'est ça que je ferai mais faut s'arrêter les 50 ici ça n'existe pas et quand il y en a en vente il s'imagine que c'est collector pour avoir un 50 qui fait 3 chevaux à la roue arrière non je suis gentil au vilebrequin non merci non parce qu'après il va falloir mettre toutes les pièces dedans il va me falloir mettre le cylindre le vilebrequin toute la variation avec le contre le ressort de le contre poussé le double variateur la transmission longue le carburateur la pipe d'admission les clapets la boîte R si j'ai envie de faire les choses si c'est un zip parce que j'adore les zips les pièges aux zips non c'est mort les amortisseurs la fourche ça va être de la folie donc il faut que j'achète la moto le scooter ou la 50 au départ vraiment pas cher voilà les mobilettes c'est pareil il n'y en a pas de mobilette ah par contre c'est cool c'est marrant de parler de ça ici quand t'as une mobilette et ça va pas être des MBGA 51 ou des 103 SP comme nous en France parce que ça ce sont des modèles français ici ils vont avoir des putsch je crois que c'est est-ce que ça serait allemand ou russe tiens bah je sais même plus ils ont des putsch et et quant à ça t'es le roi du pétrole les gens imaginent que c'est trop cool et ça ça me surprend toujours parce qu'en France bon quand t'as quand t'as une mobilette c'est différent c'est un esprit différent voilà mais il n'y en a pas j'en ai vu des mobilettes ici que dans les coins les plus hipsters et je les ai jamais vu tourner je les ai toujours vu là enchaîner autour du poteau je les ai jamais vu tourner par contre ce qu'il y a et ce que j'ai envie de faire c'est les mecs qui mettent un petit moteur dans un vélo il y a des on transforme un vélo à pédale un vélo normal on lui met un petit moteur dessus qui fait un bruit pas possible et ça ça avance un petit peu avec une grosse couronne derrière ça il y a ça et j'ai envie d'en faire une il faut que j'arrête de donner les idées de vidéos comme ça après tout le monde va le faire avant moi il faut que je le fasse et il y a une moto qui existe que j'adore absolument en 50 cm3 c'est la Yamaha ou le Honda c'est Yamaha ou Honda c'est le Honda NSR 50 cm3 c'est une moto à vitesse bien avant les meca boîtes en France elle existait bien avant c'est une moto des années 80 c'est une petite moto pour un adulte comme moi on est comme un crapaud sur une boîte d'allumettes et je crois qu'elle a 6 vitesses elle a clairement des vitesses avec un embrayage et tout c'est une moto qui doit être géniale maintenant bon voilà c'est un peu inutilisable c'est homologué sur la route je crois qu'elle n'était pas homologué sur la route en France voilà je me rappelle en avoir vu une quand j'étais petit c'était mon rêve parce que j'avais la taille qu'elle allait avec et je me disais waouh si on pouvait avoir ça à 14 ans ou avant nos 14 ans pour rouler sur la route je serais le roi du quartier j'ai envie de ça mais bon les bioules ça n'existe plus Didier il y en a très rarement ici je le ferais bien mais c'est de la mécanique harley donc ça veut dire que c'est une mécanique que je ne connais pas c'est une mécanique qui sera chère et donc je n'ai pas fait il y avait une bioule qui était en mauvais état très mauvais état comme d'ailleurs toutes les bioules ici j'ai l'impression quand je les vois sur Facebook Marketplace elles ont une valeur qui est assez faible mais elles ne sont pas bonnes elles ne sont pas en bon état pourrais-tu retaper une harley d'Avison Shovelhead Yvan Le Bolos je pense que je ferais plutôt une bioule qu'une harley mais c'est parce que je n'ai jamais roulé de harley ça se trouve j'irai sur une harley et je viendrai et je vous ferai une vidéo en vous disant bon les gars il faut vraiment faire une harley je ne sais pas les quads t'en penses quoi j'ai envie d'en faire une je n'ai pas la place pour un quad ça ne rentre pas par la porte et une fois qu'il est monté le quad je ne sais pas la sortir je ne sais pas le sortir bonsoir il y a un magasin aux Etats-Unis qui vend des 103 et des motos bécane je ne sais pas alors bon je vois le nom Tomahawk qui revient revient et revient il y a Mick Kent qui me dit appelle Tomahawk Tuning il est A L A si tu veux un 50 mobilette il a un shop préparation Tuning qu'est-ce que je raconte il est à LA si tu veux un 50 mobilette il a un shop préparation mais moi si je le fais si j'en veux une toute pourrie pour la refaire on le sait bien on les connait mes vidéos je veux prendre un truc tout pourri tout rouillé sans peinture qui tient juste par la par la peinture peut-être et on la refait ensemble voilà ou alors un truc qui est cassé et qu'on refait elle n'est pas tout 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 cassé tout bruit mais au moins on la refait il y en a un qui me dit une MV Agusta Brutale Bushido Peter ça c'est un ancien lui aussi il me dit ça j'ai envie d'en refaire une une MV Agusta ou d'en refaire une ou d'en rouler une mais j'ai failli en prendre une à la place du Speed Triple quand je faisais mes échanges avec le YZ250 et ça c'est pas fait parce que le mec en voulait trop voilà c'est simple j'ai envie d'en essayer une une MV Agusta j'ai l'impression que c'est impossible à revendre parce que j'en ai vu j'en ai vu plusieurs je leur ai envoyé des messages et ça t'intéresserait d'échanger contre un YZ2,5 etc tout refait machin bidule et le mec ils en voulaient beaucoup trop et je leur disais mais écoute ta moto ça fait 2 mois que je la vois elle se vend pas et il y en a un ça fait bien plus que 2 mois il y en a un il lui a vraiment mis 6 mois à la vente et je pense qu'il l'a retiré de la vente parce qu'il n'arrivait pas à la vente donc c'est des motos qui sont connues pour pas être fiables ici quand tu fais le changement de l'ECU de l'ordinateur de bord qui avait l'habitude d'origine de brûler tout se passe mieux mais bon c'est elles ont des elles ont des problèmes j'ai envie d'en faire une MV Agusta je connais pas cette mécanique là j'ai envie de m'en occuper d'une je pense que ça fait un joli bruit voilà on va voir dans le futur il y a Kei Zoku qui dit je viens d'arriver sur le live c'était quoi la réponse du coup regarde la vidéo au début j'en ai beaucoup parlé sur les motos à New York tu vas pouvoir regarder cette vidéo là qui va être bien oh là là il y a Thomas qui me fait rêver une petite Kajiva Mito 125 ça c'est la classe pour New York j'adorerais m'acheter une Kajiva Mito la 7 vitesses la première qui pourrait avoir les optiques ronds je m'en fiche les optiques ronds ou alors les optiques Ducati 916 j'adore cette moto là c'était mon rêve quand j'étais gamin une Kajiva Mito 7 vitesses pas fiable du tout mais une bombe je crois que ça faisait 40 chevaux si je dis pas de bêtises ça faisait plus de 30 chevaux et c'était un truc je me disais waouh sachant que quand tu vas avoir ton permis gros cube t'es limité à l'époque je sais plus si c'est encore le cas à 34 chevaux tu pouvais avoir un 125 qui faisait plus de chevaux que ça c'était un truc que j'hallucinais d'ailleurs j'ai vu sur le bon coin il y a un mec qui vendait il y a quelques jours parce que de temps en temps je traîne sur le bon coin il vendait plein de Kajiva Mito 50 cm3 il avait un lot de Kajiva 50 elles sont peut-être déjà vendues mais si vous êtes là dessus il les vend pas au détail il vend le lot bon allez on va regarder qu'est-ce qui se passe pourquoi pas te lancer dans un projet de construction de moto David Olegnik je pense que financièrement ça n'a pas de sens c'est mon rêve de gamin mon rêve de gamin c'est d'avoir ma marque de moto j'y ai pensé en grandissant tout ça je voulais avoir j'avais mes différents modèles en tête etc je pense que c'est pas c'est pas viable il y a Altaz non A-I-Taz qui me dit MV Agusta F4R ça bombarde haha une Moto Guzzi je ferais ça ah ouais ouais ça m'intéresserait bon bah voilà je pense que on a fait toutes vos questions ça m'a fait vraiment vraiment plaisir la Privia RS 125 il y a José Antonio c'est ça son nom José Antonio qui me dit la Privia RS 125 c'est une bombe la Privia RS 250 avec moteur Rotax c'est la 125 qui avait le moteur Rotax ou la 250 peut-être les deux une bombe j'adorerais cette moto là c'est un rêve la Privia RS 250 la Kajiva Mito 125 pardon ouais Kajiva Mito 125 et la Privia RS 125 bien sûr les anciennes les premières j'aimais le look des premières pas de celles d'après c'est du rêve tout ça projet moto turbo Jerry Mac ne vend pas la mèche fais des daily observations sur New York il y a Sébastien qui me dit la triomphe je pense que je ferai une vidéo pour présenter un petit peu la moto ça sera rapide elle a quelques modifications la moto qui sont vraiment bien que j'aime vraiment beaucoup ça fait pas trop m'as-tu vu et c'est une bonne moto bien finie elle est en très bon état mais je vous la montrerai et vous verrez à quoi elle ressemble et on fera une autre vidéo où cette fois-ci je serai sur des roules des routes de campagne ou des routes où ça roule plus et c'est pas de la ville où on peut envoyer un peu plus parce que c'est ce que j'ai envie de faire donc je vous ferai une vidéo comme ça ok bon allez vous savez je vais vous faire un rappel si vous voulez gagner le YCF pilote 150 c'est sur builders.fr on a des ou dix des t-shirts des casquettes des mugs j'ai pas de mug autour de moi en ce moment mais j'ai une autre casquette ici on a plein de couleurs on a les casquettes mesh et on a les casquettes qui sont simplement tissus chaque euro dépensé vous savez ce que ça va vous donner 5 tickets automatiquement pour la tombola vous avez rien d'autre à faire de plus donc si vous faites ça vous êtes automatiquement entré dans la tombola vous pouvez vous acheter un mug à 19 euros vous pouvez vous acheter un t-shirt vous multipliez le prix du produit par 5 c'est le nombre d'entrées de tickets que vous aurez pour la tombola automatiquement sans rien faire sachant qu'on fera le tirage au sort de la tombola ici en direct comme ça tout le monde pourra le voir et ça sera pour gagner un YCF pilote 150 tout neuf qui a jamais servi qui sera monté juste pour vous que vous habitiez en Belgique ou en France même en Corse il y a les distributeurs qui peuvent le monter et c'est ça que vous pourrez gagner donc si vous voulez faire ça et soutenir la chaîne pour tous les projets pour que je puisse continuer à acheter des motos et surtout des pièces parce que ça coûte énormément si vous voulez soutenir la chaîne si vous aimez les vidéos allez faire un tour sur builders.fr achetez-vous un petit quelque chose un mug un t-shirt si vous voulez avoir le frais de livraison gratuit sans payer les frais de livraison à partir de 54 euros de produits vous avez la livraison gratuite gardez ça en tête si vous voulez me soutenir ça me fait énormément plaisir et vous serez automatiquement entré pour gagner le YCF qui a une valeur de 2279 euros voilà donc je suis très content d'avoir passé beaucoup de temps aujourd'hui une heure et demie incroyable avec vous vous savez ce qu'il vous reste à faire c'est de continuer à bricoler ciao 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 Sous-titrage ST' 501